Bonjour frères et sœurs, j'espère encore que ce matin tout le monde va bien, en tout cas Dieu nous fait grâce, le fait que nous sommes en vie, nous pouvons voir, on peut entendre, on peut parler, on peut manger, c'est la grâce de Dieu. Frères et sœurs, je remercie Dieu pour ce moment, priez pour moi ce matin encore, Dieu me donne l'opportunité de partager la parole avec vous, baissez la tête et je vais prier. Père, merci, merci pour le souffle de vie que nous avons encore ce matin, merci pour la nourriture que tu nous donnes chaque jour, merci Seigneur pour le temps que tu nous permets de passer avec toi. Père, tu es notre fierté, tu es le Seigneur et le Seigneur, tu es le Roi et le Roi, tu es l'Alpha et l'Oméga, nous sommes fiers de toi et nous voulons rester dans ta maison toute notre vie, s'il te plait accorde-nous cela. Père, ce matin, je voulais te confier ce pays. Père, nous voulons un pays où il y a la paix, la vraie paix qui vient de toi Seigneur. Nous voulons cette paix pour annoncer ta parole puissamment. Nous voulons cette paix pour aider beaucoup de personnes à te connaître. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu prennes soin de nos dirigeants. Père, dans ce monde, il y a beaucoup de personnes qui dirigent. Mais ce n'est que toi qui est le vrai dirigeant, en part toi les coeurs les uns et les autres, pour que ce qu'ils sortent d'eux, les décisions qu'ils prennent, que ce soit des décisions sages, des décisions qui viennent de toi. Père, merci beaucoup pour chaque frère et chaque soeur. Je sais que nous sommes en confinement, tout le monde est dans la maison, personne ne sort, mais Dieu, tu continues de prendre soin de chacun de nous. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir te prier, de pouvoir lire ta parole, de pouvoir passer du temps avec nos enfants, de pouvoir passer du temps avec notre femme, avec notre mari, de pouvoir passer du temps avec notre frère et soeur. Quelle grâce, nous sommes fiers. Et ce matin, je vais te demander de l'utiliser. Papa, ne regarde pas mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés que j'ai commis. Pardonne les péchés de mes frères et soeurs, ô Dieu Tout-Puissant. Écoute-nous ce matin, utilise-moi ce droit comme un instrument. Nous voulons t'entendre au nom de Jésus. Amen. Le dimanche passé, nous avons fait l'introduction d'une petite série sur le livre d'Abbadour. Nous avions parlé de l'étrangéité des voies de Dieu. Le premier grand point de cet enseignement nous rappelle que les voies de Dieu sont souvent mystérieuses. Dans cette partie, nous avons parlé de l'interception de l'inaction de Dieu selon le prophète Abadou. Ensuite, nous avons évoqué les interventions providentielles et inattendues de Dieu. Et enfin, nous avons parlé de ces instruments inhabituels. Aujourd'hui, je vous invite à poursuivre notre série sur le deuxième grand point qui s'intitule « Les voies de Dieu sont souvent incomprises ». Premier petit point. Les voies de Dieu sont souvent incomprises par des personnes religieuses et souciantes. Les voies de Dieu sont souvent étranges et troublantes. Et ces actions suppriment bien des personnes. Abadou 1, verset 5 « Je fais les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'éprouvance, car je veux faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on l'a raconté. » « Dieu fait allusion aux empires d'Israël, ceux qui étaient inconscients, insoucients, pardon et négigants. Dieu s'est servi de nouer pour arrêter le monde de cette époque qu'il allait les juger. » « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'ordre. » « Mais les hommes se moquaient et disaient qu'une telle menace ne pouvait venir de Dieu aussi clément et de surcontir. » « Les filles de son homme et de bonheur réagissent de la même façon. » « Ces gens insoucients ne pouvaient pas croire que leur vie pourrait connaître une fête tragique et inattendue. » « Il se disait que Dieu a toujours le temps de parler à toutes sortes de dangers avant même qu'elle ne souvienne. » « A l'époque d'Abakouk, c'est cette même attitude qui prévalait. » « Dieu suscita les charniers et Israël fut attaqué et conti. » « La nation fut dévastée et conduite en captivité. » « Dieu peut toujours se servir d'une situation pour nous enseigner une leçon fraiseuse. » « Pour Dieu, chaque instrument dont il se sert, c'est pour un but bien précis. » « Deuxième technique. » « Les voix de Dieu sont souvent écomprisées par le monde. » « Abakouk 1, verset 11. » « Alors son arbre redouble. » « Il poursuit sa marche et il se rend coupable. » « Sa force à lui, voilà son Dieu. » « Les charniers ne comprient pas que Dieu s'est servi d'eux et les attribuent tous leur succès à leur propre Dieu. » « Ce que les charniers faisaient, ils pensaient que c'est parce qu'ils sont forts, qu'ils sont puissants, qu'ils avaient ces victoires. » « Ils croyaient que leurs succès étaient dus à leurs exploits militaires. » « Et ils s'en vantaient. » « Mais Dieu leur montra bientôt qu'ils n'en étaient absolument rien. » « Il est d'abord venu à une certaine hauteur pour que leur chute soit terrible. » « Le monde ne comprend pas la progrès signification de l'histoire. » « Ces puissances arrogantes dont Dieu s'est servi pour réaliser ses plans à divers moments de l'histoire se sont toujours tagués d'en être les auteurs. » « L'auteur du monde modèle, suscité par des progrès scientifiques et des systèmes politiques. » « En même illustration, ils attribuaient leur succès à leur propre Dieu. » « Ils n'ont jamais récompris de la vraie signification de l'histoire. » « Des grandes puissances sont nées et se sont imposées pendant un certain temps. » « Mais soudainement, elles ont chuté et certaines ont même disparu. » « Elles ne se sont jamais rendues compte de la vraie signification de l'histoire, tout simplement parce qu'elles n'en savent ni l'origine ni la fin. » « Le troisième petit point, les voix de Dieu sont souvent incomprises. » « Mes frères et soeurs, c'est Dieu qui dirige l'histoire. » « Donc le troisième point, c'est Dieu qui dirige l'histoire. » « Abba Kouk 1, verset 6. » « Ensuite, je vais susciter les charniers, peuples furibonds et impertueux, impertueux valants, qui traversent une vaste étendue du pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. » « Chaque nation sur la terre et dans le monde invisible est sous le contrôle de Dieu. » « J'espère que vous êtes d'accord avec moi. » « Vous convenez avec moi que tout est sous le contrôle de Dieu, de notre Dieu. » « Car il n'y a aucune puissance dans cet univers qui lui échappe. » « Les choses ne sont toujours pas telles qu'elles paraissent. » « Les exploits militaires et la lutte des charniers semblent être à tout de supériorité. » « Mais il n'en était rien. » « C'est Dieu qui les avait suscités. » « Dieu est le Seigneur de l'histoire. » « Dieu est le Seigneur de l'histoire. » « Il est assis dans les cieux et à ses yeux sur les nations comme des souterraines, » « comme une goutte d'un seau, comme de la poussière sur une balance. » « La Bible affirme que Dieu règne sur tout. » « Il est à l'origine de l'histoire. » « Il la dirige et ce lui peut et va y mettre fin. » « 146, verset 10. » « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » « Je domine sur les nations et je domine sur la terre. » « Lamentation 3, verset 37 à 38. » « Dieu dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur les ordonne. » « N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ? » « Les choses n'arrivent pas par hasard, frère et soeur. » « Les événements ne sont pas accidentels. » « Car il existe un plan historique. » « Tout a été ordonné à l'avance depuis le commencement. » « Dieu dit à nous dès le commencement ce qui doit arriver. » « A une raison pour tout cela et il connaît les temps et les circonstances. » « Tout est dans sa main. » « Il y a un but de bien précis à l'histoire. » « Et ce qui arrive aujourd'hui n'est pas accidentel. » « Dieu ne s'arrête pas pour nous consulter. » « Et tout a lieu selon le conseil de sa volonté. » « Dieu a son heure. » « Il a sa propre méthode. » « Il agit en conséquence. » Et le quatrième petit point, l'histoire est liée au royaume de Dieu. » « La clé de l'histoire du monde est le royaume de Dieu. » « Seul le royaume de Dieu compte vraiment. » « Depuis le commencement, depuis la chine de l'eau, » « Dieu est à l'œuvre pour rétablir un nouveau royaume dans le monde. » « C'est son royaume et il appelle les personnes à sortir de ce monde pour y entrer. » « Nous, on a eu le privilège. » « On a eu la grâce d'être dans son royaume. » « Aujourd'hui, d'être dans l'équipe. » « Alors, c'est quelle grâce ? » « On était dans la boue quand Dieu allait nous chercher. » « Si on est là, c'est grâce à Dieu. » « Ce n'est pas nos efforts. » « C'est Dieu lui-même. » « Et ce royaume est encore en formation. » « Il atteindra finalement la perfection voulue par Dieu. » « Aujourd'hui, beaucoup de cœurs sont ouverts à la parole de Dieu. » « Les gens prient dans toutes les langues, de toutes les manières. » « Les réseaux sociaux, on voit les prières, on voit les gens par terre, touchés, sous le ventre, en train de prier. » « Vraiment, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de voir. » « Le monde est en train de se rendre compte que c'est Dieu qu'on doit trouver. » « On est ce vrai Dieu. » « Et c'est notre Dieu. » « Frère et soeur, ça doit être une joie pour une fierté de vous. » « On sait qu'ils sont à la recherche de Dieu. » « Tout cela participe de l'achèvement de ce royaume. » « Ils ne peuvent être compris que dans ce contexte. » « Ce que tu as permis hier, c'est qu'il permet aujourd'hui, et ces événements futurs, ne sont que la résultante de l'établissement du royaume du Dieu. » « Et à conclusion, Frère et soeur, à l'issue des deux exhortations sur le livre d'Abarcourt, nous arrivons à la conclusion selon laquelle nous ne devons pas être surpris de tout ce qui arrive à ce monde. » « Car c'est Dieu qui dirige l'histoire. » « N'est-ce pas ? C'est Dieu qui dirige l'histoire. » « Dans tout ce qui se passe, Dieu est au courant du tout. » « C'est Dieu qui dirige l'histoire. » « Restons carré, serré, patient, fixé sur Dieu, car c'est lui seul qui dirige l'histoire. » « A Dieu se reçoit toute la gloire. Je vous aime beaucoup. »